Parfois, la vie peut vous frapper durement, comme un coup de poids au visage. C'est l'époque où l'anxiété, le chagrin et le stress vous submergent tellement qu'il est difficile de penser clairement. Ce n'est un secret pour personne, la vie peut être très difficile et douloureuse. Parfois, vous essayez d'éviter vos problèmes, mais vous vous retrouvez confronté à encore plus de défis. Il n'y a pas de sensation pire que cette sensation de naufrage dans l'estomac lorsque vous touchez le fond. C'est un endroit vraiment sombre là-bas, et on ne voit aucun espoir ni aucune issue. Les jours semblent rallongés et la tristesse vous entoure. Peu importe combien vous essayez de tenir le coup, tout semble s'effondrer et échapper à votre contrôle. Qu'il s'agisse d'une perte d'emploi, du décès d'un être cher, d'une relation brisée ou d'un événement majeur de votre vie, sachez simplement que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Neil Donald Walsh a dit un jour que tout se déroule parfaitement. Même si certaines choses semblent s'effondrer, ayez confiance dans le processus que vous vivez actuellement. Si vous désirez du bonheur ou quelque chose de nouveau dans votre vie, il est important de comprendre que parfois les choses peuvent s'effondrer dans le cadre du processus visant à vous apporter ce que vous demandez. Lorsque la vie semble s'effondrer, il est essentiel de se rappeler que le changement est constant. Tout comme la nuit se transforme en jour, la malchance peut se transformer en chance, et ce qui semble être une malédiction peut en réalité se transformer en bénédiction. Alors, au lieu de penser que la vie s'effondre, se pourrait-il que dans l'ensemble, la vie se mette réellement en place ? Lorsque la vie semble s'effondrer, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement les circonstances elles-mêmes qui nous rendent malheureux, mais aussi la façon dont nous les percevons et y réagissons. Shakespeare a dit qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, mais c'est la pensée qui le rend elle. Pour que les circonstances se déroulent, elles doivent d'abord s'effondrer pour reconstruire des fondations plus solides. Lorsque vous touchez le fond, le seul endroit où aller est de monter. Et c'est une bonne chose, car cela montre à quel point on est fort, même lorsque les choses sont difficiles. Pour faire de la place à de nouvelles choses dans votre vie, vous devez abandonner les choses qui ne vous aident plus. Si vos croyances sont démodées ou vous freinent, il vaut mieux les abandonner. Même si l'on a l'impression que tout s'effondre, cela pourrait être le début d'une reconstruction de quelque chose de meilleur pour l'avenir. Ayez confiance que les choses se passent comme elles le devraient. Parfois, vous vous effondrez parce que vous ne regardez qu'une partie de l'ensemble. La vie a ses hauts et ses bas, et les moments difficiles ne représentent qu'une petite partie du voyage global. La vie n'est ni juste ni injuste. Il existe un flux naturel d'énergie dans la vie. Tout ce qui est censé arriver arrivera, peu importe à quel point vous y résistez. Il est donc important d'accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et de suivre le courant de la vie. Essayer de souhaiter une expérience désagréable ne fera que rendre votre réaction plus forte. Lorsque vous vous sentez profondément bouleversé, essayez de vous ressaisir et de continuer à avancer sur votre chemin. Se sentir vulnérable est normal pour les humains. Dans les moments de désespoir les plus sombres, vous découvrez votre force et votre résilience une fois la tempête passée. Brian Brown a déclaré que la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. Certaines de vos plus grandes avancées dans la vie peuvent survenir lorsque vous vous sentez le plus désespéré, même si cela ne semble pas être le cas sur le moment. Une fois que les choses seront stabilisées, vous remarquerez que quelque chose de mieux émerge. En tant qu'humain, nous nous sentons souvent mal à l'aise face au changement car il nous rend vulnérables. Mais il est normal d'accepter cet inconfort au lieu de le fuir, car cela fait naturellement partie de votre croissance et de votre développement. Parfois, vous pensez peut-être que vous contrôlez votre vie, mais lorsque des événements inattendus se produisent, cela peut ébranler votre sentiment de stabilité. Vous pouvez être dur avec vous-même, croyant que vous avez contribué à l'effondrement de votre vie. Mais sachez que tout se déroule d'une manière encore meilleure que vous auriez pu l'imaginer. Faites confiance au déroulement de la vie, car une intelligence supérieure est en jeu, vous guidant vers vos rivages destinés. N'oubliez pas que la vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne fait que créer du chagrin. Que la réalité soit la réalité. Laissez les choses se dérouler naturellement comme bon leur semble. L'univers, où vous pouvez l'appeler Dieu, est à vos côtés et travaille pour vous. Cela fait de la place pour une nouvelle vie et ouvre la voie à suivre. Parfois, vous devez traverser des expériences difficiles pour tirer des leçons importantes et grandir. Mais n'oubliez pas que cela ne doit pas nécessairement être douloureux tout le temps. Si vous changez votre point de vue sur votre situation de vie, il devient plus facile de l'accepter. Soyez plus gentil avec vous-même car vous comprendrez que tout arrive pour une raison et que la douleur finira par s'atténuer. Gardez la foi que de meilleures choses vous attendent. Chaque situation à laquelle vous faites face est une opportunité d'apprendre et de grandir, vous préparant ainsi aux prochaines étapes de la vie. Considérez la vie comme un jeu. Tout comme dans un jeu, vous ne pouvez pas passer directement à la meilleure partie ou devenir tout de suite le personnage le plus fort ou le plus riche. Vous devez accomplir diverses missions et apprendre de précieuses leçons avant de pouvoir relever les défis qui accompagnent les bons moments de la vie. Embrassez le voyage et ayez confiance que chaque étape vous mène à quelque chose de mieux. Cela pourrait être une période d'éveil spirituel, ou même en plein milieu de celui-ci. Si vous n'avez pas encore commencé un voyage spirituel, préparez-vous à vivre une expérience transformatrice, car une fois qu'elle commencera, vous ne serez plus le même. Vous êtes ici pour une raison, alors n'abandonnez pas et n'ignorez pas cette opportunité. Malgré la douleur et les larmes, le processus et le voyage en valent la peine. Saisissez cette opportunité de croissance et de découverte, car elle peut vous conduire à une vie plus épanouissante et plus significative. Ralph Waldo Emerson a dit un jour, « Ceux qui se trouvent derrière nous et ceux qui se trouvent devant nous ne sont que des choses infimes comparées à ceux qui se trouvent en nous. » Partez de ce moment de votre vie pour explorer profondément votre moi intérieur et vous connecter à votre pouvoir créatif. Ce n'est peut-être pas facile, mais n'abandonnez pas. Si vous abandonnez, vous manquerez l'occasion de devenir la personne que vous étiez destiné à être, et ce serait une vie brisée. Restez positif, soyez doux avec vous-même et acceptez le voyage. Vous avez un pouvoir incroyable en vous, alors profitez-en au maximum et profitez du processus de découverte de soi et de croissance. La douleur est certaine. La souffrance est facultative. Vous pouvez laisser des circonstances difficiles vous rendre malheureux ou vous pouvez plutôt vous concentrer sur les bonnes choses. Je suis tellement heureux que vous regardiez jusqu'à la fin ici. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous souhaite toutes les choses merveilleuses de votre vie. Vos réflexions et commentaires sont plus que bienvenus. Je serai vraiment heureux de les lire. Que la paix soit toujours avec vous. Je suis très très rente. Je sais pas que vous voulez vivre avec moi. Mes 15 ans. ��